Nous revoilà pour une nouvelle étape qui est l'étape de végétalisation d'un nid végétalisable. Et pour ceci, ça se passe en bas. Donc voilà un de nos nids végétalisables, c'est le Hansgarden. Vous pouvez voir sur la vidéo que nous avons une, deux et trois encoches dans lesquelles on va mettre des graines de gazon. Pour ce faire, dans le kit qui vous est livré avec le Hansgarden, vous avez trois petits bouchons qui vont permettre de protéger les graines et vous avez un petit sachet de graines de gazon. Donc on va commencer par planter les graines. On prend le petit sachet, on prend quelques graines, on en prend une pincée et on en met à peu près une pincée par trou. Donc les petits grains marrons, c'est de l'engrais naturel. Donc ça va juste aider le gazon à pousser. Voilà, donc là on a bien rempli notre roue. Et maintenant, on va prendre la pipette, on va la remplir d'eau. Donc on prend de l'eau déminéralisée, ça évite les dépôts calcaires. Et on va venir arroiser nos graines. Voilà. Pour démarrer la pousse. Voilà. Et donc pour éviter, par exemple si vous mettez des messors barbarus ou d'autres espèces granivores dans ce nid, pour éviter qu'elles viennent manger les graines de gazon, on va venir les protéger avec les petits bouchons. Les petits bouchons ne vont pas empêcher la pousse du gazon. Ils vont juste protéger les graines. Et une fois que les graines vont germer, les brins d'herbes vont pousser les petits bouchons. Et du coup, les brins d'herbes apparaîtront. Donc voilà. Donc là, on vient de végétaliser notre nid. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada